CREDAL est une coopérative qui a vu le jour dans les années 80. C'est une histoire qui commence il y a 25 ans, où un certain nombre de citoyens et d'associations se sont questionnés en découvrant que les banques belges investissaient en Afrique du Sud au moment du régime de l'apartheid et quelque part soutenaient au minimum indirectement ce régime. L'idée est alors venue de créer une structure spécialisée en financement alternatif. Son but ? Investir en toute transparence dans des projets sociaux. Une idée qui a fait du chemin. CREDAL c'est près de 1500 coopérateurs à ce jour. C'est aussi 15 millions d'euros qui sont investis dans l'économie sociale auprès de particuliers. CREDAL c'est une équipe de 35 personnes. Les investisseurs chez CREDAL ne rêvent pas de gros dividendes. La coopérative aligne son taux sur celui de l'inflation. Mais l'argent n'est pas l'unique dividende. Notre principe c'est qu'il y a deux sortes de dividendes. Il y a un dividende social et un dividende financier. Pourquoi ? Parce que l'argent c'est le pouvoir aussi d'apporter un mieux-être social. Une grande diversité d'organisations et d'entreprises à finalité sociale figurent parmi les clients de CREDAL. C'est notamment le cas du festival Esperanza, une initiative nominée au Grand Prix des Générations Futures 2007. On a commencé comme ça après financer le festival de 2003. Et puis ça s'était tellement bien passé. On trouvait qu'il y avait des choses très très proches par rapport à nos options à nous, surtout au niveau de la thématique. On s'est dit qu'on pouvait peut-être aller un peu plus loin. Et alors l'année suivante, on a lancé la monnaie CREDAL, qui est en fait, les tickets boissons sont des CREDAL. La décision de prêter de l'argent à une organisation est prise après une analyse approfondie du dossier. Il y a toute une partie qui comprend l'analyse sociale. On regarde en particulier, on évalue en particulier huit critères. Ensuite, il y a l'analyse économique, l'analyse financière, l'analyse économique, avec les comptes et la supportabilité. Et puis une évaluation du dossier qui est faite par le conseiller qui a été voir le projet sur place. Les microcrédits s'adressent quant à eux à de jeunes entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Comme par exemple cette jeune maman qui a obtenu de CREDAL 10 000 euros pour se lancer dans la vente de l'ange lavable. On s'est rendu compte qu'effectivement il y avait de la demande et que ça plaisait aux clients. On s'est rendu compte que nos stocks étaient insuffisants pour pouvoir satisfaire à la demande. Le seul moyen d'avoir un stock beaucoup plus important était de le commander directement au Canada. Et il fallait pouvoir financer ce stock. Et donc là on a fait appel à CREDAL. Ils vous donnent l'argent mais après ils ne vous laissent pas dans la nature comme ça, il y a vraiment un suivi. Cet accompagnement est également le maître mot des prêts sociaux à la consommation offerts par CREDAL. Dans les banques classiques, il faut être au-dessus d'un certain revenu ou avoir un certain revenu pour accéder au crédit. Ici, chez nous, il faut être en dessous d'un certain revenu. Et donc nous on a vraiment inscrit cette activité dans un axe préventif par rapport au surendettement. Dans ce cadre, un nouveau service vient d'être mis en place. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette question. Comment faire en sorte que ces charges locatives, en tout cas, donc tout ce qui est facture d'électricité notamment, diminuent dans les budgets des ménages. La solution ? Le prêt vert social. Un prêt à 0% mis sur pied en collaboration avec la région de Bruxelles-Capitale. Il permet à des personnes à revenus modestes de financer des travaux d'économie d'énergie. Les fonds viennent de CREDAL, donc on prête avec nos fonds. Et c'est la région bruxelloise qui prend en charge le taux d'intérêt. L'ambiance au sein de l'équipe de CREDAL est clairement militante et orientée consommation responsable. Il y a vraiment une dynamique au niveau de l'équipe de CREDAL qui est vraiment volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, qui serait imposé par la direction ou par un conseil d'administration. C'est vraiment une dynamique au sein des travailleurs. Le choix des sous-traitants aussi participe à la cohérence générale. C'est un ancien client qui s'occupe du nettoyage des bureaux. Donc c'est CILAB, qui est une entreprise de formation par le travail. Et donc ça prend tout son sens. Le succès de la finance éthique suscite partout un immense espoir. Aujourd'hui, la question de la finance éthique prend une place plus importante. Aujourd'hui, nombre de banques s'intéressent à CREDAL. Le rêve, c'est qu'on puisse profiter du côté désastreux de cette crise pour se dire que l'argent signifie quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada